Hey, salut à tous ! Alors aujourd'hui on va parler du parallélogramme déformable puisque c'est un système qui est présent sur beaucoup de mobilettes de compétition c'est un système que j'ai réussi à adapter sur un cadre de 51 d'origine ça a déjà été fait plein de fois avant comme j'ai souvent des questions là-dessus savoir un peu comment j'avais fait, quels étaient les avantages, etc. Du coup je vais faire une vidéo là-dessus pour aborder un peu les grands principes du parallélogramme ses avantages, à quoi ça sert de faire ça les règles qu'il faut respecter pour pouvoir en réussir un Alors déjà on va parler de ce que c'est que le principe du parallélogramme déformable alors ça, vous pouvez trouver sur Wikipédia c'est absolument pas propre aux mobilettes ça se trouve dans plein d'applications possibles un exemple que vous avez c'est les essuie-glaces de car ou de bus ça permet que le balai d'essuie-glaces reste bien droit et qu'il puisse se déplacer sur le pare-brise de droite à gauche Alors dans les mouvements de parallélogramme déformable on a souvent tendance à penser que ça se déplace complètement linéairement mais c'est pas le cas en fait c'est juste que ça fait une translation circulaire mais ça permet de conserver l'orientation de l'objet manipulé il va se déplacer en effectuant un léger arrêt de cercle et si on faisait tourner un parallélogramme déformable sur lui-même en gros l'objet qui est fixé par le parallélogramme garderait la même orientation par rapport au sol mais il effectuerait des cercles en restant droit toujours Alors pourquoi ce genre de système va nous intéresser en MOB c'est parce qu'on a un moteur qui va se déplacer durant la variation puisqu'on est un moteur sur un variateur simple c'est pas comme les scooters qui ont deux variateurs si on veut donc en gros leur poulie AE c'est une poulie variatrice d'ailleurs ça existait pour les mobiles ce genre de système donc en fait là le moteur reste fixe et quand le variateur s'ouvre d'un côté la poulie s'écarte de l'autre donc le diamètre diminue de la poulie alors que nous c'est pas ça on est en plateau simple donc la poulie conserve tout le long de la variation son diamètre du coup forcément comme on va augmenter le diamètre du variateur bah ça va rapprocher la poulie et le vario donc d'origine les systèmes qu'on a sur 51, 103 etc c'est un moteur à balancier et donc lors de la variation bah votre moteur il va effectuer une rotation en fait il va s'incliner puisque à ce moment là bah le moteur comme il est fixé par un seul point d'ancrage et bah il effectue une bascule là je vous ai fait un petit schéma là donc si vous voyez le rond rouge ça correspond au variateur si vous voulez qu'il se déplace vers l'arrière donc vers la poulie là c'est comme si on regardait la mobe du côté gauche bah si vous voulez qu'il se déplace c'est obligé que le moteur va se mettre à avoir une rotation ce qui va basculer donc se coucher donc c'est pour ça qu'on a des rotules au pot parce que du coup le moteur change d'axe alors que sur le parallélogramme schéma qu'on a en dessous et bah vous allez avoir deux points d'attache reliés par des biellettes qui sont de même longueur et l'entraxe sur le cadre pour les fixations sera le même entraxe que les fixations moteur sinon c'est plus un parallélogramme déformable et là bah le variateur toujours le rond rouge si vous voulez qu'il se déplace vers l'arrière bah dans ce cas là les points d'attache vont aussi se déplacer de la même façon donc le moteur va garder la même inclinaison par rapport au sol il va ni se coucher dans un sens ni se cadrer dans l'autre alors c'est un système qui a été adapté sur les variations de mobilettes par Philippe Pelletier qui a été un grand pilote des années 80-90 qui a été pilote d'usine MBK il me semble et là il a fait ça à l'époque où il tournait sur un 103 donc il l'avait fait sur un cadre de 103 c'est dans les années 85-86 par là je sais plus trop et donc rapidement ce système on y a vu tous les avantages qu'il pouvait apporter après sur quasiment toutes les machines de circuit étaient montées en parallélogramme les MLOC MVR les cadres Conti les cadres Doppler les cadres Mistral etc les cadres Bidalo G3 les Bidalo RS les RSR tout ça alors on peut se dire s'ils le font c'est qu'il y a une raison mais il faut savoir que ça apporte absolument aucune performance c'est pas du tout fait pour améliorer la puissance ou quoi que ce soit ce système moteur à balancier ça marche déjà très très bien le système marche très bien les rotules de peau ça fonctionne donc c'est pas du tout fait pour gagner quoi que ce soit par contre ça va avoir des avantages donc on imagine bien que s'ils le font c'est qu'il y a un certain nombre d'avantages donc les avantages principaux qu'on a c'est que comme vous avez un moteur dont l'inclinaison ne change pas pendant toute la phase de variation bah votre carburateur pareil il va rester droit il va pas s'incliner donc vous pouvez avoir un niveau de cuve constant pendant toute la durée de la variation vous allez pas avoir un carburateur qui est penché un peu d'un côté en bas et puis un peu de l'autre côté dans l'autre là ça va rester complètement droit parallèle au sol comme ça les carburateurs restent bien stables il n'y a pas de problème de niveau de cuve ou de réglages etc d'émulsion ou quoi que ce soit puisque le niveau restera bien stable tout le temps que vous soyez en début ou en fin de variation et au niveau du pot d'échappement c'est pareil si vous avez une biellette de pot qui est de même longueur que les biellettes du parallélogramme et que vous la fixez parallèle aux biellettes et bah vous pouvez supprimer la rotule et seulement dans ce cas là parce que si vous avez une biellette qui est pas exactement de même entre axe que les biellettes de parallélogramme ça va un peu forcer dans tous les sens et dans ce cas là vous pouvez supprimer la rotule du coup puisque le pot pareil va rester fixe il va translater exactement comme le moteur et vous pouvez du coup mettre en aventurie à l'échappement à la place d'une rotule ou une bride et donc voilà c'est plus commode pour un certain nombre de choses ça fait un peu moins de perturbations dans les gaz et puis vous avez pas le régime d'accord du pot qui se modifie très légèrement du fait du déplacement de la rotule mais ça c'est vraiment un détail ça change rien on va dire que l'avantage principal c'est d'avoir un niveau de cuve qui reste constant même tout ce qui est les durites les câbles tout ça ça va rester bien droit pendant la variation et du coup ça c'est vraiment surtout valable quand vous avez des variateurs qui ont des très grandes plages on va dire qu'avec un variateur jusqu'à une plage de 100 mm les balanciers ça pose aucun problème quand vous avez commencé à passer à des varios 115 ou 120 ça devient difficile de gérer un moteur à balancier puisqu'il va vraiment beaucoup s'incliner entre le moment où il est en variation minimale donc là pour regarder des niveaux de cuve acceptable dans le carbus ça devient dur pareil la rotule elle peut bouger mais c'est pas non plus illimité pour positionner les ressorts moteurs et tout ça ça devient un peu galère après avec vraiment des grandes plages de variation donc là c'est pour ça que c'est beaucoup plus avantageux d'avoir un parallélogramme déformable quand vous avez des varios qui sont en très grande plage du coup il va y avoir un certain nombre de principes à respecter pour pouvoir réussir son parallélogramme bah déjà la première chose c'est que bah il vous faut 4 billets-lettres exactement identiques ça bon, c'est de même entraxe ensuite une chose très importante il faut que les entraxes moteurs et les entraxes du cadre soient exactement identiques puisque ça arrive qu'on voit des parallélogrammes faits maison où en fait ce principe là n'a pas forcément bien été respecté et du coup à ce moment là c'est plus vraiment un parallélogramme déformable c'est plutôt un trapèze déformable mais dans ce cas là le moteur il va pas rester parfaitement droit par rapport au sol, il va légèrement s'incliner puisque si vous avez un entraxe moteur qui est plus grand que l'entraxe du cadre le moteur il va basculer vers l'avant quand il va se déplacer vers l'arrière et ça va être l'inverse si l'entraxe moteur est plus petit que l'entraxe du cadre donc ça c'est normal c'est de la géométrie donc il faut vraiment que l'entraxe des fixations du cadre et l'entraxe des fixations du moteur soient exactement identiques ensuite une fois que vous avez tout ça il va falloir déterminer le positionnement des fixations sur le cadre donc pour ça, ça va se faire en fonction de la longueur de votre variation donc combien de cm à peu près parcourt votre vario entre le moment où il est fermé à fond ou le moment où il est ouvert à fond donc ça, ça se calcule vous prenez votre vario, votre poulie vous tirez votre courroie au maximum vous mesurez la distance entre le centre du vario et le centre de la poulie après vous faites la même chose en montant la courroie au maximum sur le vario et pareil, vous mesurez du coup ça va vous donner un déplacement ce déplacement va être important pour définir la longueur des biellettes du parallélogramme aussi puisqu'on va dire que pour avoir un moteur qui décrit un arc de cercle pas trop prononcé il faut que les biellettes soient suffisamment longues puisque vous savez, on l'a dit tout à l'heure le parilogramme déformable c'est un mouvement de translation circulaire donc pour que le cercle soit pas trop prononcé il faut que les biellettes soient suffisamment longues donc on va dire, si on veut un principe à peu près général on va faire en sorte que l'entraxe de la biellette ce soit à peu près deux fois la longueur de la variation du déplacement total de la variation comme ça quand vous avez ça le moteur se déplace toujours en faisant les erreurs de cercle mais c'est tellement léger que ça se rapproche d'une ligne droite de ça on va pouvoir définir les points de fixation au cadre puisqu'on va faire en sorte qu'on choisisse le moment où le centre du vario va décrire l'arc de cercle qui se rapproche le plus d'une ligne droite par ça on parle au centre de la poulie et on va tenir compte du coup aussi d'un autre facteur c'est qu'il faut que les biellettes soient en position neutre donc complètement relâchées vers le bas perpendiculaire au sol à peu près à 50% de la variation parce que ça c'est pas forcément obligatoire moi je l'avais pas fait au début mais finalement c'est beaucoup plus simple à régler parce que sinon vous avez le poids de votre moteur qui va venir perturber la variation soit dans un sens soit dans l'autre parce que si les biellettes sont trop inclinées le poids du moteur a tendance à par exemple si elles sont trop inclinées comme moi c'était vers l'avant le poids du moteur a envie de faire commencer la variation trop tôt puisque ça pèse de tout son poids sur les biellettes donc du coup c'est réglable mais il faut mettre un ressort bien dur et du coup voilà on peut faciliter les choses en faisant ça comme ça du coup bon bah les biellettes elles sont complètement au repos à 50% de la variation donc quand vous êtes en bas de la variation le moteur il est un petit peu poussé vers l'avant et quand vous êtes à fond il est un peu poussé vers l'arrière comme ça ça se rapproche au maximum de quelque chose de plat par rapport au sol il faut savoir que l'inclinaison définitive de votre moteur par rapport au sol vous pouvez faire ce que vous voulez puisque de toute façon une fois que c'est fixé ça bougera plus donc là voilà je vous ai fait le petit schéma aussi si on a des entraxes du cadre qui sont exactement à la même hauteur votre moteur il est complètement couché par contre si vous en mettez un plus haut que l'autre le moteur va être incliné et ça ça changera rien à son déplacement donc là c'est juste à vous de voir ce que vous allez mettre ce qui est le mieux c'est surtout en fait en fonction du carburant et du pot que vous allez faire ça alors comme je vous disais tout à l'heure on peut monter le pot en fixe et l'accrocher au cadre avec une biellette pour peu qu'elle soit de même entraxe et exactement inclinée de la même façon que les biellettes de par hélogramme beaucoup de machines sont montées comme ça même les bidalos RS et tout ça ou bien on peut faire en sorte que le pot soit directement accroché à une platine de fixation moteur ça c'est comme les Mistral les G1 Open et les G2 Open avec les moteurs Omega donc ça c'est moi j'ai fait les deux et là du coup maintenant j'ai le pot qui est directement accroché à une fixation moteur donc c'est encore plus simple en fait puis il n'y a pas besoin de porter beaucoup de poids parce qu'un pot c'est pas bien lourd surtout un pot du compète parce qu'ils ont des tôles assez fines ils sont légers donc pour pouvoir monter ça sur votre cadre vos biellettes généralement elles vont faire à peu près 7,5-8 cm voilà c'est une valeur à peu près standard pour que le moteur fasse pas trop un gros arc de cercle ensuite vous allez définir l'inclinaison du moteur en fonction de l'encombrement du carburant et du pot surtout une fois que vous avez défini cette inclinaison vous essayez de fabriquer des patrons en carton, en bois, etc et vous essayez de coller ça sur votre cadre pour voir déjà où est-ce que ça risque d'arriver à peu près les fixations il faut que vous fassiez des patrons qui représentent la position du moteur avec un vario ouvert et la position du moteur avec un vario fermé pour bien que tout passe bien surtout le carburant qu'il n'aille pas cogner contre le cadre que vous n'ayez pas des durites qui partent dans une poutre ou je ne sais pas quoi il faut bien faire attention que tout passe bien avant de faire un montage qui soit définitif si le pot ne va pas taper dans le cadre donc après une fois que vous avez fait tout ça on passe à la modification du cadre à la soudure et compagnie donc une petite parenthèse si vous faites des soudures sur un cadre pensez bien à vider l'essence bien rincé plusieurs fois et laisser sécher au moins une ou deux semaines complètement ouvert le cadre parce que bon faire de la soudure sur un cadre avec ça un peu de péter à la tronche il reste des traces d'essence ça peut mal se passer donc une fois que vous avez fait tout ça que vous commencez à tout remonter là il y a une deuxième partie du casse-tête qui commence c'est pour que tout puisse bien rentrer comme il faut que vous sachiez où est-ce que vous allez faire passer les durites, les câbles comment positionner le radiateur bien sûr il faut que rien ne vienne taper dans la roue avant quand vous enfoncez la fourche à fond il faut qu'il n'y ait rien qui coince, qui bloque, qui touche etc là c'est encore tout un gros travail de voir ça mais après une fois que vous avez réussi c'est vraiment insatisfaisant de faire fonctionner la mob et puis qu'il y a tout qui marche bien et du coup c'est cool quoi c'est une modif que pas tout le monde fait et ça claque bien bon bah je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vois qu'il y a de plus en plus d'abonnés je suis très content donc je continuerai à vous faire des vidéos un peu comme ça qui traitent de sujets un peu méconnus voilà parce qu'on a quand même suffisamment de quoi faire sur le net avec toute la théorie, plein de choses il y a plein de chaînes qui sont très bien et qui existent déjà donc moi je vais pas vous faire un énième tuto de réglage carburation donc voilà ce sera toujours des sujets un peu comme ça, un peu bizarres, un peu à part à bientôt les bobbers, à une prochaine, salut